Alors bonjour à tous alors aujourd'hui on revient pour répondre à une question que vous m'avez beaucoup posé dans les vidéos que j'ai fait sur la domotique Xiaomi c'est savoir quels serveurs utiliser parce que souvent on avait la domotique qui fonctionnait par exemple avec les serveurs opérins et d'autres qui fonctionnaient avec les serveurs chinois et forcément si on avait là ça fonctionnait pas avec l'autre et au final aujourd'hui je vais pouvoir répondre à cette question puisqu'on va pouvoir pallier directement à ce problème de serveurs en faisant notre propre serveur chez nous grâce à JDOME et donc j'ai pu réaliser cette vidéo grâce à mes nouveaux partenaires qui est le magasin en ligne Planète Domotique donc en fait c'est une boutique française où vous allez pouvoir retrouver tous les produits liés à la domotique et en plus de ça à l'avantage que c'est une boutique française donc vous allez avoir une aimeraison rapide et en plus ASAV en français et donc dans cette vidéo je vais vous montrer tout le matériel que vous avez besoin pour monter votre propre serveur chez vous JDOME et tout simplement pouvoir regrouper toute votre domotique Xiaomi dessus allez on commence par le déballage donc on va commencer par le Raspberry alors pour ceux qui savent pas ce que c'est c'est comme un mini ordinateur c'est lui qui va nous permettre de faire tourner JDOME voilà comment ça se présente donc vous voyez ici vous avez donc toutes les connectiques disponibles pour l'oreiller par exemple vous voyez en port Ethernet ici les quatre ports USB ici de ce côté là alors je suppose que ça doit être une privilège je sais pas ici un port HDMI et ici un port micro USB pour l'alimenter et de l'autre côté ici on a le port micro SD puisqu'en fait il n'y a pas de stockage il faudra lui rajouter une micro SD et donc intéressant avec planète domotique c'est qu'ils vous fournissent des micro SD avec JDOME déjà préinstallé donc vraiment un gain de temps à ce niveau là après ici on a un boîtier pour tout simplement ranger le Raspberry dedans après bien sûr il faut l'alimenter donc là on a une alimentation en 5 volts 2,5 ampères et donc en micro USB et pour communiquer avec tout ce beau monde il faudra une clé USB Zigette qui en fait communique en Zigbee c'est le protocole qui est utilisé par Xiaomi pas pas que par Xiaomi par exemple il y a aussi Ikea qui utilise ce protocole ou même plein d'autres marques on va dire mais là l'intéressant c'est qu'avec Xiaomi on va dire la plupart du temps c'est du Zigbee qui est utilisé donc il faudra cette clé USB pour faire fonctionner JDOME avec la domotique Xiaomi et après aussi l'intéressant c'est que vous pourrez rajouter par exemple d'autres clés USB qui fonctionnent aussi avec d'autres protocoles donc on n'est pas limité on va dire aux Zigbee on va pouvoir utiliser d'autres protocoles avec JDOME donc maintenant il va falloir installer tout ça et une fois monté il faudra relier votre Raspberry Pi avec un câble Ethernet directement à votre box et bien sûr l'alimenter et à partir de là vous touchez plus rien tout va se passer directement sur le PC avec JDOME et c'est ce qu'on va faire tout de suite donc nous voilà sous JDOME donc l'intérêt au final d'avoir une micro SD avec JDOME préinstallé c'est que vous avez juste à rentrer votre adresse IP de votre Raspberry sur votre navigateur et vous vous retrouvez directement sur cette page donc il faudra aussi avoir créé un compte JDOME et à partir de là donc vous allez pouvoir télécharger donc des plugins puisque en fait c'est grâce à ça que JDOME va pouvoir récupérer toutes les informations de vos périphériques donc nous le principal plugin qui va nous intéresser c'est abeille en fait vous allez voir il ya plusieurs plugins qui sont disponibles et c'est ça qui est intéressant donc c'est soit développé par JDOME ou par la communauté donc ils sont soit gratuits soit payants et par exemple là on a un plugin qui s'appelle MIOME qui coûte 7 euros et l'intérêt c'est qu'on va pouvoir par exemple récupérer nos Yellight donc moi j'en ai plusieurs à la maison donc on va pouvoir tout simplement récupérer tous nos périphériques aussi bien Xiaomi ou non Xiaomi au final mais qui fonctionne avec le protocole Zigbee ou même wifi et après vous pouvez rajouter d'autres protocoles si bien sûr vous achetez le périphériques pour communiquer avec et vous branchez ça en USB directement avec le Raspberry et vous mettez le plugin directement dans JDOME et vous allez pouvoir faire communiquer tout ce beau monde alors donc on va faire un petit tour de l'application JDOME voir un peu comment ça se présente comment ça se manipule donc au début vous allez créer en fait des objets donc en fait c'est ce que vous voyez ici c'est mon appartement avec donc vous avez en fait une hiérarchie puisque on va commencer par l'appartement et après on va faire les pièces de l'appartement et donc là vous voyez il ya le bureau le salon le studio et la cuisine donc là on va cliquer sur le bureau et donc on va avoir accès à des widgets qui vont nous permettre tout simplement de piloter les objets que vous avez connecté donc dans votre pièce donc par exemple moi j'ai une daylight ici donc je clique sur allumer et vous voyez autour de moi que ça s'est allumé là vous pouvez gérer par exemple la couleur voilà ça passe en rouge et vous pouvez éteindre donc ça c'est des widgets que au final ben vous utilisez et que vous personnalisez c'est à dire que moi voilà ça fait une semaine que je manipule donc on va dire c'est assez basique au niveau de l'affichage mais vous pouvez vraiment faire quelque chose de très on va dire design vous allez vraiment pouvoir personnaliser ça comme vous voulez donc après c'est vous qui choisissez même on va dire je peux même l'enlever un widget mais vous n'êtes vraiment pas limité donc moi je suis au début j'apprends seulement on va dire voilà à afficher des commandes on va dire par défaut mais après vous allez vraiment pouvoir personnaliser ça comme vous voulez alors après ben justement on va aller dans le dashboard et là le dashboard donc ça reprend tous les widgets que vous avez chez vous donc vous voyez en fait il ya les objets donc appartement bureau et c'est donc moi sur l'appartement racine il ya la météo 1 puisqu'il va nous permettre par exemple de régler des scénarios pour que ça s'active au lever et au coucher du soleil et d'ailleurs de toute façon je vais vous faire un exemple juste après puisque en fait je vais prendre un exemple chez moi niveau de ma cuisine sur laquelle j'ai besoin d'un scénario assez on va dire compliqué oui non mais on va dire pour moi on va dire ça a été compliqué à mettre en place mais en même temps voilà ça m'a pris à utiliser gynome parce que on va dire gynome ça s'apprend pas comme ça moi par exemple j'ai mis plusieurs jours ne serait ce qu'à faire un scénario assez simple basique allumer éteindre une lampe il faut vraiment être intéressé et surtout avoir un peu de connaissances au niveau du langage informatique on va dire on retrouve un peu de la programmation même si on va dire ça reste quand même assez accessible et puis surtout il faut avoir du temps pour tout simplement aller consulter toute la base de données puisque l'intéressant avec gynome c'est qu'il est français donc vous allez retrouver une base de données énorme dans le sens où vous allez retrouver des forums des vidéos pour tout simplement apprendre à faire vos scénarios donc il faut avoir du temps mais en même temps voilà vous n'allez pas être laissé de côté dans le sens où il faudra aller partir dans des forums anglais là pas du tout vous aurez tout ce qu'il faut en base de connaissances d'ailleurs au niveau de gynome vous avez déjà une documentation française c'est à dire que dès que vous allez installer vous allez pouvoir accéder à des docs français pour tout simplement savoir comment ça fonctionne donc là on va aller faire un tour dans les plugins et donc là vous pouvez voir ce que j'ai téléchargé donc sur gynome et après donc avec le market qui est en fait un play store vous allez télécharger vos différents plugins que vous avez besoin selon au final ce que vous avez chez vous vous voyez par exemple si vous avez une télé samsung vous pouvez avoir un plugin smart things ou d'autres objets samsung ici c'est lié à zigbee enfin voilà on va dire on n'est pas limité au niveau de tout ce qui est si bien des plugins voyez payant donc ça comme je vous expliquais par exemple voyez miome celui-là j'ai été obligé de l'acheter voyez par exemple on peut piloter je pense et des volets un somfy ouais c'est ça enfin voilà donc vraiment vous serez pas limité au niveau de tout ce qui est domotique c'est ça l'intéressant avec cette solution jdome c'est qu'il ya beaucoup de développeurs derrière qui vont tout simplement développer des plugins pour tous les objets connectés que vous avez chez vous donc là on va aller faire un tour dans le plugin abeille c'est celui que j'utilise pour tout simplement récupérer tous mes périphériques zigbee aussi bien chaume que par exemple voyez ici ikea sachant que donc là c'est la clé ziguet qui va communiquer directement avec ses périphériques et donc soit vous utilisez le plugin ziguet soit le plugin abeille donc moi j'ai préféré abeille puisque en fait j'ai l'impression qu'il prend plus d'objets en charge et l'intéressant c'est que vous allez retrouver directement toutes les fonctionnalités quand vous allez l'appairer directement avec donc la clé ziguet et au final le plugin abeille donc là vous pouvez voir par exemple j'ai le cube ici j'ai un double interrupteur donc là au niveau des gu10 ikea l'intéressant c'est que à la base xiaomi ne fait pas de gu10 il ya ya là qui vient seulement d'en sortir d'ailleurs je pense que je vous faire un test prochainement mais sinon on pouvait en trouver que chez ikea et en chine ils avaient fait donc un partenariat avec xiaomi et donc sur mi home vous pouvez les rajouter sauf que ben ikea a changé ses ampoules dernièrement et donc j'en ai racheté une et au final ça ne communiquait pas avec la passerelle xiaomi et donc vous allez voir que j'ai solutionné le problème avec jidome et en dernier un détecteur de mouvement donc maintenant je vais vous montrer comment ajouter simplement un objet directement à jidome donc là c'est un switch akara et donc vous appuyez ici sur le petit plus vert vous activez le mode inclusion vous appuyez sur le petit bouton d'appairage au niveau de votre switch vous attendez que la led s'allume bleu c'est bon c'est activé et vous voyez vous avez un petit message qui est apparu donc là j'ai juste à rafraîchir ma page et vous voyez qu'il est apparu juste ici donc en plus ça correspond bien envoyé à mon switch un au niveau de la photo alors après il faudra lui donner un nom donc moi par exemple je vais donner switch akara voilà donc là vous pouvez choisir donc l'objet donc moi ça va être le bureau et vous faites sauvegarder et à partir de là vous allez pouvoir l'utiliser pour des scénarios et d'ailleurs c'est ce qu'on va faire on va faire un scénario pour ma cuisine donc nous voilà dans ma cuisine et je vais vous expliquer pourquoi j'ai besoin de faire un scénario et le matériel aussi que je vais utiliser donc en fait j'ai deux accès au niveau de ma cuisine donc j'ai un accès par une porte ici et un accès là où se trouve en fait la caméra et en fait donc cette porte est condamnée et je vous mets dans le mille l'interrupteur est juste ici au niveau de ma porte ce qui fait que donc en fait si j'ai besoin d'allumer la lumière dans ma cuisine je suis obligé à chaque fois en fait d'avancer dans ma cuisine d'aller au fond de ma cuisine et d'allumer donc en fait c'est pas du tout pratique et donc j'ai choisi du matériel en conséquence pour pouvoir faire un scénario pour tout simplement piloter mes lampes puisqu'en fait j'ai trois GU10 j'ai une rampe de trois GU10 qui se trouve juste ici et donc j'ai pris un double interrupteur akara vous voyez que je vais coller ici j'ai des GU10 de chez Ikea puisque Xiaomi n'en fait pas enfin maintenant on va y avoir Yelight qui va arriver mais donc en fait vous voyez ça c'est l'ancien modèle qui fonctionnait avec Mi Home et ça c'est les nouveaux modèles de chez Ikea qui eux ne fonctionnent plus avec la passerelle donc j'étais déçu à ce niveau là mais au final avec Gido je vais pouvoir solutionner la chose et donc ça c'est la boîte à un des nouveaux modèles vous voyez et donc là vous pouvez bien voir que le protocole utilisé c'est du Zigbee et en plus de ça donc j'utilise aussi un détecteur de mouvement que je vais placer en fait vous voyez au fond de ma cuisine puisqu'en fait forcément j'ai qu'un seul accès je vais arriver par ici et donc dès que ça va me détecter ça va allumer les lumières automatiquement et en plus de ça donc je vais régler de telle sorte que ça se déclenche que quand le soleil se couche et en fait que le scénario se désactive une fois que le soleil est levé donc maintenant qu'on a vu ce que je voulais faire au niveau de ma cuisine on va passer à la pratique en faisant un scénario sur Gidome donc avant même de commencer le scénario je vais vous parler d'un plugin et c'est le plugin virtuel alors qu'est ce que c'est en fait ce plugin permet de créer tout simplement un objet virtuel aussi bien d'un périphérique ou de plusieurs périphériques et donc l'intéressant avec mon scénario c'est que je vais pouvoir créer un virtuel des trois GU10 qui s'allument et qui s'éteignent en même temps c'est ça l'intéressant c'est qu'au début j'avais commencé un scénario où donc j'avais pris directement mes GU10 et donc je les avais mis de telle sorte qu'elles s'allument les trois en même temps et s'éteignent les trois en même temps mais au final ça me rajoutait des lignes de commandes et en plus de ça avec abeilles il y a une limitation alors je sais pas si c'est lié à l'abeille mais au final je pouvais pas donc les commander en même temps il y en a toujours une qui est commandée mais pas les autres donc j'ai pu solutionner la chose en créant des virtuels donc déjà j'ai créé un virtuel pour chaque ampoule alors chose aussi intéressante pour les virtuels c'est à dire que si par exemple votre ampoule vient grillé vous n'avez pas besoin de refaire entièrement votre scénario vous avez juste à changer le virtuel correspondant à l'ampoule qui a grillé tout simplement et donc j'en ai créé un avec les trois GU10 qui s'éteignent et qui s'allument en même temps donc en fait vous avez directement les commandes qui se retrouvent ici que vous avez créé donc au niveau des infos des commandes vous mettez ce que vous voulez et donc là j'ai une information pour savoir si elles sont éteintes ou allumées là j'ai toggle donc ça va éteindre ou allumer les GU10 là ça va juste les allumer et là ça va toutes les éteindre et donc à partir de ce virtuel j'ai tout simplement facilité la réalisation de mon scénario donc nous voilà sur la page des scénarios donc il y en a qui sont liés à l'éclairage et un à la météo donc le scénario pour la météo c'est tout simplement quand le soleil se couche ça va activer le scénario sur lequel j'aurais créé la détection de mouvement pour allumer les GU10 et donc au final j'ai récupéré donc le plugin météo il faut bien sûr le récupérer et à partir de là donc sur le scénario j'ai mis de telle sorte que donc au coucher du soleil ça active le scénario lié au mouvement dans la cuisine et au lever du soleil ça désactive tout simplement le scénario lié toujours pareil au mouvement en cuisine donc voilà assez simple on va dire à ce niveau là c'est simple il faudra bosser quand même un peu derrière mais on va dire voilà pour tout ce qui est scénario vous avez besoin pour lever coucher du soleil vous avez juste à activer désactiver le scénario que vous aurez créé et donc au niveau des scénarios d'éclairage il y en a deux qui vont nous intéresser donc le premier ça va être quand on va appuyer sur le double interrupteur pour allumer directement les GU10 et le scénario donc là qui grisait puisqu'en fait il n'est pas encore en route puisque avec le plugin météo il s'est pas encore activé du moins il n'y a pas eu de coucher de soleil et donc au final ça va être quand on va tout simplement avoir un mouvement dans la cuisine et ça va allumer les GU10 donc on va aller sur le premier scénario avec l'interrupteur donc ici vous pouvez personnaliser le nom du scénario l'icône ici chose importante c'est l'événement ça j'ai galéré au début je savais pas qu'il fallait le remplir et en fait c'est ce qui va permettre tout simplement de déclencher le scénario donc là le déclenchement du scénario ça va être tout simplement l'appui sur l'interrupteur donc là je vais vous l'enlever pour vous montrer comment ça fonctionne donc là vous cliquez ici choisir une commande donc là on va aller dans la cuisine on va choisir donc notre double interrupteur et donc on va choisir état 1 donc en fait état 1, état 2, état 3 en fait ça correspond à chaque interrupteur sachant qu'il y a un clic gauche un clic droit et un clic sur les deux en même temps donc nous ça va être le clic gauche qui va nous intéresser on fait valider voilà donc là on va aller dans l'onglet scénario et c'est là on va pouvoir tout simplement ajouter des blocs et dire ce qu'on va faire par exemple si on fait un appui sur un interrupteur et bien quel résultat ça va donner donc là vous voyez ici vous avez une ligne de commande ça correspond donc au bloc si donc si on a un appui donc sur l'interrupteur et si les lumières sont éteintes ça va allumer toutes les GU10 et sinon ça va les éteindre donc cela vous pouvez voir on va décortiquer un peu la ligne de commande donc par exemple ici donc là c'est bien on est bien dans la cuisine on est bien sur le double interrupteur là on est sur l'état 1 donc c'est à dire en fait l'interrupteur de gauche et donc il a eu un clic donc c'est égal à 1 et donc ici pareil vous avez ici une info donc là vous voyez info lumière donc si elles sont éteintes c'est égal à 0 donc à partir de là on va pouvoir lancer la commande allumer toutes les GU10 donc ça c'est le virtuel que j'ai créé tout à l'heure et donc avec le bloc sinon en dessous c'est à dire que au final si elles sont pas éteintes elles sont allumées donc il faudra envoyer une commande éteindre les GU10 et donc voilà à partir de là vous avez créé votre scénario pour tout simplement éteindre ou allumer toutes les GU10 en même temps donc voilà un peu ce que ça donne d'ailleurs je vais vous montrer vite fait comment on peut écrire directement ça vous allez sélectionner ici la recherche d'une commande vous allez choisir donc ici le double interrupteur l'état 1 voilà on fait valider là on va mettre égal à 1 et on fait valider donc là vous avez la commande qui est apparu donc on va rajouter une condition le fait que les GU10 soit éteinte donc là on va faire et on va sélectionner donc all GU10 et un volume valider et donc là on va mettre éteint voilà et voyez c'est égal à 0 vous faites sauvegarder et voilà vous avez créé votre scénario donc maintenant on va passer au niveau du scénario pour la détection dans la cuisine donc il ya toujours un événement déclencheur donc cela c'est la détection d'un mouvement dans la cuisine et au niveau du scénario voyez ça se corse un peu donc je vais vous expliquer de toute façon on va dire déjà on a un élément déclencheur donc c'est la détection dans la cuisine donc la volu cuisine état égale 1 et si on a toujours les GU10 qui sont éteintes ça envoie une commande ça allume toutes les GU10 déjà à partir de là je veux dire il n'y a rien de compliqué mais j'ai rajouté quelque chose bah comme ça existe déjà sur mihomes vous pouvez par exemple dire qu'à partir de 30 minutes s'il n'y a pas eu de détection ça éteint les ampoules et c'est donc ce que j'ai créé juste ici avec ce bloc dans donc le dans ça correspond en fait un scénario qui va se lancer dans x minutes envoyé c'est marqué action dans x minutes et donc on va attendre une minute et donc si les lumières sont toujours allumés parce qu'on aurait peut-être pu les éteindre donc si elles sont toujours allumés on va attendre qu'il y ait une condition d'état c'est à dire qu'en fait il n'y ait plus de détection donc ça soit égal à zéro pour tout simplement éteindre les GU10 voilà pour ce qui est du scénario donc avec en plus donc une absence de mouvement il ya une détection derrière donc vous voyez on peut vraiment aller très loin au niveau des scénarios alors moi voilà je suis qu'au début je pense quand même là les pro jdome peut-être qu'ils auraient fait mieux on va dire mais voilà avec une semaine on va dire de base de connaissances voilà je pense que je m'en sors bien donc voilà on en a fini avec jdome on passe à la conclusion donc voilà c'est temps de la conclusion on va commencer par ses défauts forcément celui que j'ai mis en avant dans la vidéo c'est le fait que ça va prendre du temps c'est vrai que ça prend pas comme ça du jour au lendemain ça prend du temps c'est chronophage mais en même temps voilà ça va donner des résultats et c'est clairement son avantage c'est que vous allez pouvoir faire vraiment ce que vous voulez avec jdome vous allez pouvoir implémenter votre domotique xiaomi voyez sans problème même si ben voilà il va falloir apprendre à utiliser jdome ça s'apprend pas comme ça mais au final vous allez avoir des résultats excellents et même plus loin puisque vous voyez par exemple j'ai pu faire des réglages par exemple avec le lever coucher du soleil mais on peut encore vraiment encore partir plus loin donc c'est vraiment intéressant à ce niveau là et c'est que le début la joue forcément je vous montre ce que moi j'ai pu faire en une semaine mais on va dire dans quelques mois vous allez voir peut-être que je vais sortir des scénarios dingues je sais pas encore où je peux aller mais on va dire on n'a pas trop limite puisque après on peut partir sur d'autres protocoles donc si l'aventure vous intéresse bien sûr vous avez tous les liens dans la description pour commander le matériel directement chez mon partenaire planète domotique et si vous avez aimé bien sûr liker partager et surtout abonnez vous ciao bye bye à la prochaine bon si vous avez attendu jusque là c'est pour voir si ça fonctionne donc là on fait juste un appui ici et donc les lumières s'allument sans problème et si on refait un appui voilà ça fonctionne et donc on va tester le détecteur de mouvement puisque en fait là voyez il est 23 heures donc logiquement le scénario est en route alors là je vais tourner vers le frigo pour pas qu'il me détecte forcément tout de suite et là logiquement pas de souci ça fonctionne bon après on va pas attendre une minute pour voir si ça s'éteint mais je peux vous dire que ça fonctionne sans problème aussi allez ciao bye bye bon moment bon oh bon 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 Sous-titrage ST' 501